Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, le chef de la diplomatie algérienne achève sa tournée africaine. Ses entretiens avec les autorités nigériennes, béninoises et ghanéennes ont porté sur les moyens de résoudre la crise au Niger. Le personnel administratif reprend du service en prévision de la rentrée scolaire. Une rentrée qui sera marquée par l'ouverture de nouvelles écoles, notamment à Tiaret, où le ministre de l'éducation est en déplacement ce dimanche. Retrait des documents d'état civil à l'approche de la rentrée. Certaines pièces peuvent être obtenues à partir d'un clic, une démarche qui atténue la pression au niveau des APC. Commercialisation des légumes secs, de nouveaux points de vente sont en phase d'être ouverts pour permettre la vente directe aux consommateurs. Plus de 200 points supplémentaires. Présidence de la FAF, quelques heures encore avant l'expiration du délai de dépôt des candidatures, Madouar Irid et Saadi devraient soumettre leur dossier cet après-midi. Madame, Monsieur, bonjour. Le ministre des Affaires étrangères achève sa tournée en Afrique. Lors de ses haltes respectivement au Nigeria, au Bénin et au Ghana, Ahmed Attaf a plaidé pour une solution politique au Niger qui préserve la sécurité et qui garantisse le retour à l'ordre constitutionnel dans ce pays. Un point de vue qui obtient une adhésion. Karima Hasnaoui. Un fort déploiement diplomatique, le président de la République a chargé le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, d'une tournée dans trois pays de la CDAO pour défendre l'approche algérienne. Une approche s'articulant autour de quatre points, essentiellement le retour à l'ordre constitutionnel au Niger, la préservation des acquis réalisés par ce pays frère et éviter les répercussions du recours à la force. Une approche unificatrice, nous dit Badis Khenissa, analyste politique spécialiste des relations internationales. La diplomatie algérienne est en totale adéquation et surtout cohérence avec ses principes et idéaux, à savoir être un curseur géopolitique au service du développement et de la paix en Afrique. Cette tournée diplomatique à la demande du président de la République, Ahmed Githiboul, pour ma part, génère déjà des dividendes géopolitiques, en impulsant un consensus qui manquait peut-être à l'équation et qui se généralise d'ailleurs peu à peu avec le soutien de plus en plus d'États africains et même également occidentaux comme l'Italie récemment. Parallèlement, le chef de l'État a dépêché au Niger, le secrétaire général du ministère, Lounes Magraman, dans le cadre des efforts continus de l'Algérie pour préserver la paix dans la région. Une rencontre de réconciliation pourrait se tenir sur le sol algérien, selon Badis Khenissa. L'Algérie est dans la continuité de sa mission de paix et de dialogue. Elle pourra de nouveau abriter une initiative de médiation, de concertation entre les parties prenantes pour une sortie de crise responsable, pacifique, où l'Algérie peut se tarier d'y avoir grandement contribué pour non seulement l'intérêt commun, mais aussi et surtout pour l'intérêt des peuples africains. Une solution politique négociée reste la priorité de cette phase pour le règlement pacifique de la crise au Niger. Les voies y conduisant n'ont pas encore été toutes épuisées. Dans le secteur de l'éducation, le personnel administratif reprend du service ce dimanche, en prévision de la rentrée scolaire. Dans cette même perspective, le ministre de l'Éducation effectue aujourd'hui une visite d'inspection à Tirette, où il inaugure un nombre d'établissements éducatifs. 49 sont prévus pour les trois cycles d'enseignement dans cette huilaïa. La rentrée pour les élèves, la date sera communiquée officiellement dans les prochains jours, en attendant des foires dédiées à la vente d'articles scolaires sont ouvertes. Illustration à Oumel Bouagui avec Nasser Benissam. La foire des fournitures scolaires organisée par la direction du commerce et de la promotion des exportations de la huilaïa d'Oumel Bouagui se poursuit au niveau de la maison de la culture Nouarbo-Bakkar avec la participation de 11 opérateurs économiques, grossistes et libraires. Sur les lieux ce matin, un père de famille nous a déclaré. Le produit algérien trouvait aimant sa place sur le monde. Le marché est un produit qui a évolué en termes de qualité et qui est de plus en plus prisé par le consommateur. Direction Ardaya avec Mahfoud Karkar. Et l'exit des investissements nationaux qui exercent dans le domaine des articles scolaires à l'image de la société FAPS basée à la zone industrielle barrienne écoutons son gérant Walid Ouladdaoud. C'est une société qui s'est spécialisée dans la fabrication d'articles bureautiques et scolaires. Nous avons des produits de qualité. Notre produit a toujours été l'un des leaders dans le marché local. Le pas export déjà franchi. Nous avons exporté depuis quelques années nos produits vers les pays d'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, la Côte d'Ivoire, mais aussi vers la Libye, la Tunisie et très bientôt vers la Mauritanie. Mohamed Ider Girond d'une papeterie valorise la production nationale. Ces dernières années, la production nationale nettement améliorée. Dans le volet des cahiers, il y a une production quasiment nationale. Il y a pas mal d'usines qui sont implantées ici en Algérie. Il y a une qualité qui peut être vraiment acceptable. Et côté fourniture, les usines de montage ou bien des unités de plastique font un bon travail. J'espère qu'on aura toujours le produit national qui prend le dessus et comme ça gagner en qualité et en quantité surtout. La rentrée scolaire et plus globalement la rentrée sociale est synonyme de paperasse et de rush au niveau des services d'état civil. Cependant, le retrait de certains documents est possible à distance. Retirer ces documents d'état civil en ligne, une initiative qui vise à réduire la charge à l'approche de la rentrée, des documents pour lesquels les citoyens se retrouvent dans de langues files à attendre afin d'avoir un seul document à la fois. La numérisation de l'administration des services publics a pour objectif de lutter contre la bureaucratie sous toutes ses formes, d'obtenir par exemple en quelques clics le quasi-judiciaire, acte de décès et de mariage, voire l'acte de naissance, le tout en ligne. Mohamed Amamara, président de l'APC de Blue Is Dead. La démarche intervient en application de l'engagement numéro 25 du président de la République, M. Abdelmajid Taboun, relative à la transformation numérique en vue d'améliorer et généraliser l'utilisation tutée ici. Tout citoyen peut télécharger par lui-même les documents de l'état civil via le site du ministère de l'Intérieur. Il y a une facilité pour les citoyens habitués à la rentrée sociale en général. Avec le risque de falsification des documents, la signature électronique est utilisée afin de s'assurer de l'authenticité de chaque papier retiré ou déposé qui tend à encourager plus de personnes à adopter le concept zéro papier. Ardouane Mazzaroug, expert judiciaire spécialisé en informatique. Si on doit réduire le papier, on doit faire une révolution informationnelle pour la dématérialisation. C'est un grand chantier en Algérie, beaucoup de compétences internes sont disponibles pour prendre en charge ce grand chantier, tout en assurant l'intégrité pour se prémunir de l'altération, falsification des informations dans le but d'infléchir une prise de décision. Une politique de numérisation progressivement mise en place dans de multiples administrations, il est question d'accélérer davantage la transformation numérique afin de faire face plus efficacement à la bureaucratie et offrir de meilleures prestations aux citoyens. Près de 200 points de vente supplémentaires de légumes secs seront prochainement ouverts par Groudi. L'objectif des pouvoirs publics est d'assurer la disponibilité et l'accès de ce produit à ce produit. Au consommateur, le PDG du groupe, Brahim Al-Zaragou, micro de Rimboqadoum. En ce qui concerne la commercialisation des légumes secs, en l'espace de deux ans, nous sommes passés de 200 points de vente supérettes et centres commerciaux à pratiquement 420 points de vente et infrastructures commerciales. Cela va nous permettre justement de doubler les capacités, la disponibilité du produit au niveau de toutes les régions d'Algérie. C'est ce qui va nous permettre de mieux servir le consommateur avec des prix défiant toute concurrence. Nous sommes à 420 et nous envisageons encore d'ouvrir au moins 200 autres points de vente pour permettre justement la disponibilité d'abord et la mise à disposition du consommateur, du premier consommateur, pratiquement toute cette production, que ce soit la production de l'agrodive en ce qui concerne les farines, les pâtes, les semous, et aussi les produits de loi ici, que sont les légumes secs. Les stocks sont donc disponibles pour pouvoir alimenter les points de vente. Illustration à Constantine avec Hayet Carbour. L'afflux vers les points de vente des légumes secs est encore important, mais la pression semble beaucoup moindre du fait de la disponibilité de ces denrées essentielles pour la majorité des ménages. Écoutons le directeur des services agricoles de la wilaya de Constantine, Brahim Latrach. La CCLS de Constantine dispose d'un stock très important aux légumes secs. En titre de quantité, nous avons 400 quintaux de pois chiches, 850 quintaux de lentilles, haricots blancs, 266 quintaux, et pour le riz, il y a 8 250. Donc les quantités sont très importantes et on peut approvisionner le marché facilement. Pour les points de vente, il y a 10 points de vente. Pour les prix, c'est des prix qui sont à disposition de la population. Pour le riz, c'est 140 dinars. La lentille, c'est 260 dinars. L'haricot blanc, c'est 260 dinars. Et pour les pois chiches, c'est 360 dinars. Il faut dire que les points de vente du groupe Agro-Industrie, Agro-Dive, sont toujours très sollicités du fait de la différence de prix avec les commerces privés. Enfin, rappelons que Constantine occupe depuis quelques années la deuxième place en matière de la production des pois chiches et lentilles. Constantine Hayat Kerboua, Algéchen 3. Un autre produit qui a la cote auprès du consommateur algérien, en l'occurrence la pomme de terre, il y a également des opérations de stockage sont en cours pour pouvoir mettre à la disposition le tubercule tout au long de l'année. Direction également avec Zohair Douaha. La direction des services agricoles a entamé l'opération du stockage de la pomme de terre saisonnière au niveau des chambres froides. Dans le cadre du programme du CIRPALAC, cette production provient de la wilayah de Mila. Plus de détails avec le directeur de la DSR, Rachid Alhamniya. Nous avons jusqu'à présent procédé au stockage de plus de 12 000 quintaux de pommes de terre destinées à la consommation. Cette quantité sera déstockée durant les prochains mois. L'opération se poursuit, les capacités de stockage au niveau de la wilayah dépassent les 30 000 mètres cubes. Cette initiative des pouvoirs publics a pour but de réguler le produit et le mettre à disposition en cas de perturbation ou de spéculation. A Nantaique, 14 000 quintaux de semences de pommes de terre ont été stockés en prévision de la prochaine saison agricole. De Galmazou Herdouaha, Al-Géchen 3. Un accident de la route à Inaménas a fait ce matin trois morts et autant de blessés, une collision entre deux véhicules légers. La protection civile est également intervenue ces dernières heures sur les plages. Un bilan lourd est enregistré cette année. Plus de détails avec Capitaine Nassim Barnaoui de la Direction Générale de la Protection Civile. Il est joint par Mayel Kins. On déplore le décès de deux personnes. Jérôme Névatkrateur au niveau de la wilayah de Djidjel et Bombardès. Et aussi, deux recherches poursuivent pour deux personnes disparues et noyées au niveau de Tenemsen et de Béjaya. Le dispositif de sélection des plages depuis longtemps de la saison estivale, on a effectué 64 829 interventions, ce qui a permis de sauver de noyades et de morts 40 572 personnes. Et on déplore le décès de 184 personnes au niveau des plages, dont 88 à travers les plages interdites à la baignade et des autres à travers les plages surveillées. Et aussi, malheureusement, on déplore le décès de 68 personnes à travers les plans d'eau dans les barrages, les retenues culinaires, les mards d'eau et les bassins d'eau. Donc, avec un total entre les plages et les réserves d'eau, de 252 personnes décédées. Les incendies de forêt enregistrent en revanche une baisse cette année. La vigilance reste de mise, cependant, avec la chaleur qui persistera, notamment à l'est du pays. Capitaine Nassim Barnaoui. Jérôme, les dernières 24 heures, 28 incendies de couvert végétal ont été éteints dans 7 incendies de forêt, 4 incendies de maquis et 11 incendies de brossailles, faisant quelques hectares de couvert végétal de dégâts. En bref, les Palestiniens dénoncent la détention de corps de martyrs comme otage et carte de pression, alors qu'ils marquent aujourd'hui la journée nationale pour la récupération des corps des martyrs palestiniens. Près de 300 corps de martyrs, dont des enfants, n'ont toujours pas été remis à leur famille. Une politique punitive de l'entité sioniste exercée contre les Palestiniens. Le président zimbabwe, à 80 ans, a été reconduit pour un second mandat, l'issue d'un scrutin serré qui a connu des dysfonctionnements, selon les observateurs internationaux. Le gouvernement du Gabon a annoncé un couvre-feu et la suspension de l'accès à Internet hier soir à la fermeture des bureaux de vote pour la présidentielle et législative afin, dit-il, de parer à la propagation d'appels à la violence. L'actualité sportive à présent avec vous, Rostom Yahya Shrif. On va commencer avec de l'athlétisme, le mondial qui se poursuit la neuvième et la dernière journée ce dimanche. Et oui, avec au programme de très belles finales pour nous en parler, nous avons avec nous notre spécialiste en athlétisme, Malik Louahla. Malik, bonjour. Bonjour Rostom, bonjour Naryman. Alors les Algériens, avant de parler de cette neuvième journée, dernière journée des mondiaux d'athlétisme, on va d'abord parler des Algériens qui n'ont pas brillé lors de ces championnats du monde d'athlétisme de Budapest avec un bilan de trois finalistes seulement sur dix athlètes en compétition. Clap de fin hier soir sur la participation algérienne dans ces mondiaux d'athlétisme où les dernières chances de médailles se sont envolées avec la cinquième place de Slimen Moula sur 800 mètres en 1 minute 44 secondes et 95 centièmes. Jamel Sajjati de son côté avait occupé la sixième place avant de se faire disqualifier pour avoir chevauché la ligne de couloir à plusieurs reprises. La sélection nationale ne sera donc pas présente dans le tableau final des médailles. Pour rappel, la finale du 800 mètres a vu la victoire de l'athlète canadien Marco Arop en 1 minute 44 secondes et 24 centièmes. Par ailleurs, nous avons assisté au second titre mondial de la jeune star mondiale du saut à la perche le suédois Armand Duplantis qui a franchi une barre de 6 mètres 10 avant qu'il n'échoue à trois tentatives de battre son propre record du monde à 6 mètres 23. Le lancé du poids féminin a été remporté par l'américaine Illy Chase ainsi que le 5000 mètres d'âme est revenu à la Kenyan Fate Kipiegon en 14 minutes 53 secondes et 88 centièmes. Tôt ce matin, le marathon masculin a été remporté par l'Ougandais Victor Kiplangat en 2 heures 8 minutes et 53 secondes et il y aura 7 finales ce soir à partir de 19 heures. Notamment un très beau concours du lancé du javelot messieurs ainsi qu'un palpitant 800 mètres d'âme. Soyez au rendez-vous. Et on y sera. Merci beaucoup Malik Louahla pour tous ces détails. On enchaîne avec le mondial du canoë et kayak qui se déroule en Allemagne. Trois Algériens finales. Tout à fait. La kayakiste Aya Fafat sera concernée par la finale du 1000 mètres kayak prévue à 14h. Ayoub Haidra lui aussi disputera une finale dans l'épreuve du 5000 mètres kayak à 14h30 alors que le cinéiste Bel'Aidi Sidali lui est concerné par la finale du 5000 mètres canoë à partir de 13h30 dans moins de 45 minutes. Le football, nous le disions d'ailleurs en titre c'est le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature pour le poste de président de la Fédération Algérienne de Football. C'est à 16h que prendra fin la période de dépôt de candidature et pour le moment trois potentiels candidats ont pris le rendez-vous avec le président de la commission des candidatures Ali Malek pour le dépôt de leur dossier. Il s'agit de Mzianiril international, ex-international et sélectionneur national il a été également au début des années 2000 président du Nehdu Sende son club de cœur et il a rendez-vous à partir de 14h à 15h ça sera autour de Welid Saadi pour le dépôt de son dossier de candidature il était manager des verts à l'époque de l'ancien président de la FAF Mohamed Al-Awarawa il est actuellement membre du conseil d'administration de l'entente de SETIF et puis à 15h30 ça sera autour de l'actuel président de la ligue de football professionnel Abdelkadeh Madouaz lui qui a annoncé et affirmé sa candidature je le rappelle il était président de l'ASO Schlöf l'annonce des candidats retenus sera faite ce mercredi 30 août alors que l'Assemblée Générale élective quant à elle aura lieu le 27 septembre dans un mois dans un mois exactement puisqu'on parle de foot rapidement on va parler de l'ASO Schlöf qui a été hier éliminé au tir au but par les Nigérians du Bendel Insurance suite des quarts pardon la coupe de la CAF le premier tour préliminaire et également l'entente de le CES qui a été éliminé dès le premier tour de la ligue des champions aujourd'hui on connaîtra les adversaires du Chébabézé de Belouisdade en ligue des champions et l'USM Alger tenant du titre de la coupe de la CAF ce soir l'EICER de Liberia affrontera les Borangers en ligue des champions on connaîtra l'adversaire du CRB pour le deuxième tour préliminaire de la ligue des champions et puis en coupe de la CAF ce sera entre l'auto-popo du Bénin et le fusse de Rapa avec un avantage pour le fusse de Rapa puisque au match allé les Marocains avaient battu les Béninois sur le score de 3 buts à 0 Merci Rostom Yahya Shrif merci à toute l'équipe derrière la vitre il y avait Erdogan CAC à la réalisation merci à tous – Sous-titrage FR 2021